Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. La journée de l'enfant africain a célébré ce 16 juin 2023. L'avenir du continent, comme on les appelle, sont confrontés à plusieurs difficultés, au nombre desquelles le non-respect de leurs droits. Il n'est pas rare de voir dans les rues de nos différentes capitales, de nos grandes villes, des enfants transformés en mendiant sur les trottoirs. Certains sont obligés de travailler souvent par leurs parents. Des situations pourtant condamnées par l'UNICEF. A l'occasion du 16 juin consacré aux droits des enfants, l'une de nos équipes a rencontré des enfants livrés au commerce et à la mendicité dans les rues d'Adjame et de Kokodi. C'est un reportage à voir à 19h30. Il n'est plus possible désormais de devenir automatiquement Ivoirien une fois marié à un ou une Ivoirienne. Le conjoint de nationalité étrangère devra désormais faire une déclaration devant le ministère de la Justice à l'issue d'une période probatoire de 5 ans à compter de la célébration du mariage. Cette période vise à éprouver la stabilité de l'Union et l'intérêt que porte le requérant à la nationalité ivoirienne. Selon le porte-parole du gouvernement, l'adoption de ce projet de loi vise à prévenir la fraude sur la nationalité ivoirienne, à circonscrire notamment les mariages de complaisance contractés en vue de contourner la procédure ordinaire de naturalisation. Le projet de loi a été adopté lors du dernier Conseil des ministres. En religion, pour s'enquérir du bon déroulement du projet Tariq Maka ou la route de la Mecque, lancée il y a de cela une semaine, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a rendu visite hier jeudi 15 juin à l'aérogare sud de l'aéroport Félix Oufouette-Boigny aux côtés des agents aéroportieurs ivoiriens et saoudiens mais aussi des candidats au Hajj. Le diplomate saoudien s'est réjoui du bon déroulement de ce projet et en a profité pour féliciter les autorités ivoiriennes pour leur implication active dans l'organisation du Hajj et dans la réussite du projet Tariq Maka. Dans l'actualité sportive, c'est une autre gloire pour Marie-Josée Talou qui a terminé en tête donc du 100 m. On reviendra largement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, le Mali s'est fait de nouveau entendre devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a réclamé le retrait sans délai de la mission des Nations Unies dans son pays, la MINUSMA. Pour le diplomate, le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires. Poursuivant, il ajoute que la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant des tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Les membres du Conseil doivent se prononcer le 29 juin sur un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix qui expire le 30 juin. On prie note de ces déclarations. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada